Bien qu'amputée d'une corrida, la fériade de Pentecôte 2013 débutera toujours le mercredi avec la noviade de la Cape d'Or. Prévu, Rosset-Thomas blessé ne sera pas présent, mais les principales figures de la tauromachie, elles, le seront. Moran de la Poel, Manzanares, El Rulli, Talavante, Pereira, Luque, etc. Enrique Ponce, tous les grands tauréraux seront pour Pentecôte. Côté tauron, on note la présence des Miura, combattus en mano à mano par Avière Castagneau et Antonio Ferreira. Et la présentation jeudi des taureaux d'Escolaril pour Raphaël Ilio, Roblenio et Bolivar. Une alternative aura lieu, celle d'un français, Juan Leal, à la demande d'un autre français numéro 1, Sébastien Castella. Et en l'occurrence, c'est vrai, Sébastien Castella m'a demandé de transmettre le flambeau en quelque sorte à Juan Leal, qui est un jeune français très talentueux. Des cartels qui nous pourront faire oublier le 16 septembre 2012 et la prestation de Rosset-Thomas, mais qui devrait, selon le directeur d'Arène, satisfaire l'exigence de l'aficionne. Je souhaite l'exigence du public. Pourquoi ? Parce que je sais que ce que j'offre au public, de toute façon, ne va pas le laisser insatisfait. Tiens, le pari est ouvert. Nous en reparlerons le lundi soir de l'affaire de Pentecôte. Après la prestation d'El Rulli de Talavante, qui confirmeront l'alternative à Silvetti, le numéro 1 mexicain, nous en reparlerons, vous aurez passé une bonne feria. Le retour de Rosset-Thomas dans l'amphithéâtre romain devrait s'effectuer en septembre, où l'on retrouvera El Rulli, qui célébrera ses 15 ans d'alternative. C'est parti.